bienvenue mesdames mesdemoiselles et messieurs aujourd'hui vous comme vous le savez nous tournons régulièrement nos émissions 3 émissions par jour et week end le week end comme celui ci nous allons encore tourner trois numéros trois numéros parce que nous pensons que c'est intéressant de vous informer et depuis un certain temps le congolais ont pris disons cette chaîne comme la meilleure source d'information pour eux parce que ici chez nous non seulement que nous parlons de l'information mais nous vous donnons aussi une manière de comprendre les choses une autre idée notre manière à nous de voir les choses la référence plus titre la mouka scrute son avenir sans katoumi les artistes réclament l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles le potentiel dit après avoir reconnu la présidence de félix tshisekedi ensemble attend formellement la main tendue du clash et donc albert yuma qui donne son point de vue sur ce qu'il qualifie d'un congo émergent un congo émergent albert yuma donne sa vision pour l'émergence du congo élection de gouverneur fixé au 10 avril 2019 et donc la campagne du gouverneur va continuer tout en vous rappelant ici que le procureur continue dans sa démarche de poursuivre ceux là qui ont été cités dans les affaires de la corruption parce qu'il faut dire la corruption est un crime la corruption est un vice on ne peut pas développer un pays dans la corruption et ça vous le savez et tout défenseur de la corruption est un criminel d'une manière ou d'une autre aujourd'hui nous allons parler c'est vrai de la mouka parce que il faudrait en parler c'est l'actualité mais j'ai comme l'impression que par moment nous nous perdons un peu lorsque nous voulons bloquer la question de la mouka dans les individus c'est vrai que ce sont les individus qui le constituent mais au delà des individus vous devez d'abord voir la vision le projet et des ambitions de la mouka la mouka est une je dirais je dirais est une plateforme politique une organisation politique circonstancielle je vais dire encore une coalition électorale qui pensait changer le pays brigué la présidence ils l'ont fait obtenir la présence ils ne l'ont pas obtenu et donc ces gens ont décidé d'une manière ou d'une autre de poursuivre leur combat mais déjà au sein de la mouka il y avait un petit problème tout comme au sein de cash si aujourd'hui cash semble être solide cash semble être uni c'est simplement parce que cash a obtenu le résultat cash poursuivait la présidence ils l'ont eu mais maintenant parce qu'ils ont eu la présidence vous ne pouvez pas revoir vraiment leur leur conflit ou leur divergence mais c'est pas qu'ils sont ils sont bons enfants pas du tout ils sont aujourd'hui unis dans un même sens parce qu'ils veulent protéger leur pouvoir et du coup ils arrivent à terre certaines divergences pour n'est ce pas protéger le leur pouvoir ce n'est pas les cas ce n'est vraiment pas les cas avec le fc avec le l'amouka l'amouka était une coalition électorale une plateforme politique les les individus politiques les individus je veux dire aller les politiciens se sont réunis en vue d'obtenir la présidence mais ça n'a pas marché il ya deux voix tous d'abord une façon unanime ont crié à une vaste campagne de tricherie on a dit que félix cisekedi était un tricheur donc il fallait finalement pour commencer la procédure de la vérité des urnes mais si vous regardez très bien déjà au départ vous avez des personnes qui n'ont pas la même vision politique déjà au départ ils n'ont pas la même vision politique parce qu'ils viennent de deux parties totalement différents ne me dites pas que le cas c'est la même chose parce que je vous l'amouka ça n'allait pas changer ça va être la même chose parce que l'udpc et l'unc ne sont pas les partis politiques d'une même d'une même idéologie ils ont deux idéologies différentes des approches totalement distinctes et il ne voit pas les choses de la même manière en tout cas pas du tout la preuve c'est que le projet de monsieur camérico présente de la république et le projet de monsieur de monsieur félix cisekedi comme président de la république vous allez voir que les deux projets des sociétés étaient différents et même très 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 différents à un moment donné même contradictoire dans certains aspects ils ne définissent pas les priorités de la même manière si vous allez à l'unc la place qu'occupe l'électricité n'est pas celle que l'udpc réserve à l'électricité le chômage n'est pas défini de la même manière partout c'est vrai que c'est un fléau mais ils ne définissent pas de la même manière et ils ne donnent pas ils n'accordent pas assez d'énergie de la même manière mais le problème c'est que parce qu'ils sont maintenant ensemble et qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient ils n'ont pas d'intérêt de se battre ils n'ont pas d'intérêt de s'entretuer ils n'ont pas même intérêt de se rentrer dedans pas du tout et attendez encore une chose ce qu'on vous êtes à deux vous êtes très facile facile à gérer des conflits quand vous êtes à deux que quand vous êtes à trois ou quand vous êtes à quatre quand vous êtes à quatre ça veut dire quatre problèmes à gérer mais quand vous êtes à deux ce des problèmes à gérer vous pouvez facilement gérer des problèmes voilà pourquoi cash semble être solide mais en réalité la solidité du cash c'est plutôt une solidité des circonstances une seule une solidité des résultats par contre la mouka a un problème de d'abord des gestions de de gestion des appétits politiques la gestion des immeurs la gestion des ambitions et la gestion des agendas on a comme l'impression que tous ne sont pas sincères je ne suis pas en train de dire qu'ils sont des malhonnêtes non je dis la sincérité politique est un autre concept que la sincérité normale aujourd'hui c'est très différent donc on peut être sincère avec soi mais en politique on a d'autres tangentes on a d'autres directions on a d'autres directives on a d'autres penchants et donc vous avez bimba qui a des appétits politiques très signalé et même avéré il a leadership à protéger il a une base et une masse à protéger vous avez monsieur katoumbi qui a aujourd'hui une masse et une popularité qui doit protéger des intérêts qui doit finalement protéger vous avez monsieur martin faillou qui est un nouveau né je veux dire un nouveau né en termes de de masse en termes de foule mais pas un nouveau né en termes de politique parce qu'il a commencé la politique très longtemps il a des leçons à donner aux gens parce qu'il a été trois fois élu au pays ce n'est pas facile être trois fois consécutivement élit et bien élu alors je me dis c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter mais on aujourd'hui dire que martin faillou avait un leadership local ce n'est pas lui manquer de respect parce que tout le monde le sait à kanabayonga à vitounvi à rouchourou à beni on ne connaissez pas martin faillou quand je dis on ne le connaissait pas je ne suis pas entendu parler des individus non je parle de la masse de la grande collectivité on ne connaissait pas pour la première fois les gens l'ont vu après genève quand on l'a présenté quand on a entendu bimba parler à l'équateur tout le monde a entendu parler de martin faillou et pour la première pour plusieurs personnes c'était leur première fois d'entendre parler d'un homme qui s'appelle martin faillou qui était bien connu à kinshasa bien connu à kinshasa bien connu dans le combat politique parce que martin faillou est parmi les candidats je veux dire les les politiciens qui ont reçu des coups physiques de coups physiques parce qu'il était toujours dans la rue il a toujours été dans la rue il a toujours été dans le front pour combattre le régime passé on est tous d'accord mais les problèmes ici c'est que comment la mouka pouvait faire pour gérer tous ces petits là tous intellectuels avérés et tout analyste sérieux savait déjà que en tout cas c'était trop grand pour être vrai je vais pas dire trop beau mais c'était trop grand pour tenir longtemps le poids même le poids des humeurs le poids des appétits le poids des ambitions le poids de l'égocentrisme de chacun d'entre eux en tout cas ça ne pouvait pas faciliter les choses et donc vous avez bimba qui ne pourra jamais dans sa tête l'essai fait qu'on appelle kamer comment faillou le diriger ce serait difficile ça serait difficile si aujourd'hui fayou lui a eu cette opportunité c'est parce que bimba et katoumbi étaient exclus de la course s'ils étaient tous participants de la course croyez moi croyez moi en tout cas martin faillou ne serait pas candidat et ça tout le monde le sait mais nous ne sommes plus là-bas maintenant nous sommes dans ce que la référence titre la mouka qui est en train de scruter son avenir sans katoumbi il est vrai sans katoumbi la mouka peut exister mais la mouka n'aura plus la même force qu'avant sans bimba la mouka va exister mais la mouka n'aura pas le même je n'aura pas la même rigueur la même force je vais dire pas rigueur mais la même force que 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 quand bimba est là le problème c'est que la mouka est la composition de ces gens de ces hommes là et donc quand un décide de partir et bien ça fragilise mais ça ne tue pas ça fragilise parce que l'idéologie dans tout cas que l'on partage ne peut pas forcément être détenu par un seul homme l'idéologie vient de plusieurs personnes ou vient d'une personne ou de plusieurs ils s'entendent autour des valeurs se disent bon nous allons aller dans cette direction là et donc ils vont dans cette direction là mais maintenant la grande question est celle de savoir est ce que la mouka va-t-il continuer dans cette logique mais la question de la mouka n'est pas qu'une question simple c'est une question encore une fois beaucoup plus profonde c'est pourquoi moi j'appelle toujours mes frères et ce congolais de réfléchir au delà de ce qu'on nous propose vous voyez ça c'est une proposition que les politiciens nous font mais maintenant nous en tant que peuple nous en tant qu'état nous en tant qu'intellectuels nous en tant que nation on doit aller au deux au delà de ça on doit aller voir nous pouvons aller voir jusqu'où va cette chose pourquoi katoumbi n'était pas présent ce sont les débats que les congolais aiment beaucoup et ils passent beaucoup de temps sur la question de la présence d'un individu pourquoi il était là pourquoi il n'était pas là c'est qu'il est ceci c'est qu'il est cela alors que le débat est ailleurs le débat n'est même pas dans la présence de katoumbi parce qu'il peut ne pas être là mais le mouvement continue mais le problème ici c'est le problème de l'adhésion est ce que katoumbi est il est toujours est un adhérent toujours est ce que katoumbi est toujours partenaire de la mouka psychologiquement politiquement et physiquement est ce que les positions de katoumbi ne sont-ils ne sont-ils pas dirigés ailleurs parce que qui est katoumbi faudrait d'abord le dire qui est katoumbi katoumbi est un homme politique mais katoumbi au delà du fait qu'il soit un homme politique c'est aussi un homme il peut être ami d'eux il peut être frère d'eux il peut être camarade d'eux il peut voir des affinités personnelles mais on n'a pas besoin de lui pour être avoir des relations personnelles on a besoin de lui et lui et sa force politique parce que qui devient katoumbi si ensemble n'est pas avec lui que devient katoumbi si amk n'est pas avec lui que devient katoumbi si tous les autres partis alliés du de de d'ensemble ne sont pas avec lui ouais katoumbi sera vidé et martin fayu louébemba bref la mouka n'a pas besoin de la présence physique de katoumbi c'est là l'erreur que les gens commettent katoumbi peut être présent alors dans la mouka mais s'il est présent lui en tant qu'individu mais toute sa force politique n'est pas avec la mouka à quoi ça va servir à quoi ça servirait à la mouka et donc les gens qui ont les congolais nous devons aller au delà des prédés au delà du physique il faut aller au delà du physique aller au delà de ce que l'on peut voir physiquement mais voir à l'intérieur de la question on ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'ensemble soit accepte félix sisekedi non mais si on ensemble prend acte accepte reconnaît où est prêt à travailler avec félix ça veut dire que le combat de la vérité des urnes est mise à côté parce que vous ne pouvez pas admettre que quelqu'un a obtenu a été président il a été élu mais en même temps vous reconnaissez aussi vous êtes aussi parti vous vous prenez pas au combat de la vérité des urnes j'aimerais qu'on puisse me faire comprendre cette logique que je ne comprends pas ça veut dire quoi ça veut dire la force politique de katoumbi ensemble reconnaît félix sisekedi comme président de la république prend acte de sa validation prend acte de ce qu'il fait et même est prêt à travailler avec lui si le besoin se présente je parle pas de l'ensemble comme structure qui en parle non mais je parle des composantes d'ensemble parce qu'ensemble est une personnalité je dirais est un établissement politique mais ce n'est pas un parti politique c'est un régroupement politique mais c'est quoi un régroupement politique quand il est vidé de ses partis politiques on ne peut pas parler d'ensemble si on ne parle pas de mk on ne parle pas des autres partis alliés ou affiliés ensemble ensemble n'a aucune force lorsque ces partis là ne sont pas là il faut que ces partis soient là pour que ces partis alimentent ensemble et donc lorsque les partis qui forment ensemble ces partis la reconnaissent félix sisekedi comme président ça veut dire à un moment donné la question de la vérité des urnes elle est suspendue vous ne pouvez plus en parler sinon ce sera de la transhumance on ne peut pas concevoir que je suis avec vous dans vous êtes président mais en même temps je suis contre vous dans la vérité des urnes on ne sait pas comprendre cela et donc à un moment donné la logique de la chose et la rigueur de la de la chose peut vous exigez vous exigez de prendre une position ça c'est la position je veux dire de monsieur katoumbi d'ensemble donc cher congolais arrêter de dire non mais katoumbi il fallait qu'il soit là pourquoi il est allé voir son fils et ainsi de suite le problème n'est pas celui là il pouvait être là mais le problème c'est le poids politique des félix des katoumbi où est-il le poids là et où vous avez suivi monsieur kiung vous avez suivi d'élice et sanga vous avez suivi claude lubaya vous avez suivi toutes ces personnes là qui font partie d'ensemble qui ont reconnu à la face du monde la présence de félix qui hier était un tricheur la question qu'on se pose est ce que vous avez compris qui n'est pas tricheur où vous avez accepté de mettre ça à côté mais si vous acceptez de mettre ça à côté c'est encore bien grave c'est encore bien grave parce que lorsqu'un homme politique n'est pas prêt à mourir pour ses propres convictions alors vous n'êtes pas un homme parce que si vous êtes un homme vous devez maintenir votre position vous ne devez pas capituler c'est ça la logique si ça même la logique en réalité alors quand vous dites bon c'est un débat mineur poursuivant ce n'est pas un débat mineur le débat de la tricherie n'est pas un débat mineur ce n'est pas un débat mineur c'est un débat majeur ça pose la question de l'existence morale d'un peuple et c'est là où moi je suis c'est là où je bloque mais en même temps la moca des ambitions politiques aussi comme plateforme leur ambition première ambition c'était gérer le congo mais ils n'ont pas trouvé la notion de gérer le congo ils n'ont pas trouvé pardon la possibilité de gérer le congo et donc cette ambition doit être revue autrement mais en 2023 nous n'aurons plus la moca ne vous en faites pas en 2023 nous n'aurons plus la moca en 2023 il y aura une autre coalition électorale qui va se former souvenez vous qu'en 2011 on n'a pas eu le fcc on n'a pas eu cash c'était d'autres organisations avec d'autres non et maintenant ce sera la même chose parce que maintenant la vie politique de chacun est en temps d'être dessinée bimba a besoin je vous ai toujours dit monsieur bimba a besoin de revenir au pays déjà personne ne l'interdit mais il a besoin de postuler comme président cette tâche de la cour constitutionnelle va va courir toute sa vie et il a besoin de il a besoin qu'on puisse laver cette histoire là comment va tu le laver y a-t-il des moyens de droit oui il y a beaucoup de moyens de droit pour laver cette histoire beaucoup de moyens de droit je ne parle pas des moyens politiques mais des moyens de droit que je n'ai vraiment pas envie de donner maintenant mais vous allez vous rendre compte que il connaît il le sait en tant que politicien il sait que non 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 avec faillu loup si je le compte je continue à l'aider dans la vérité des urnes et bien moi je n'aurai pas mon gain de cause parce que les tickets de cette histoire c'est fait ça sera finalement félix félix tu sais qui est dit et vous avez des autres personnes c'est la même chose vous avez mouzito vous avez les autres ils ont eux aussi besoin ils ont besoin de se faire une place en politique et vous ne pouvez vous faire une place en politique lorsque les conditions politiques sont réunies elles sont bonnes et là la question de savoir que devient la mouka après parce qu'aujourd'hui vous avez qu'à tout mais qui ne semble ne plus être d'accord avec la mouka même si on ne le prononce pas mais il ya aussi benba il ya aussi benba benba le mlc a plus de voix plus des députés plus des sénateurs plus de députés provinciaux qu'est incidés parce que quand on va commencer à scruter le poids de chacun ça ne sera pas le poids de la popularité d'un homme ça sera le poids de la plateforme politique ou du regroupement politique ou du parti politique en politique on ne parle pas d'individus forcément en politique on parle aussi de poids des plateformes des regroupements on va dire bon d'accord vous voulez être président ou porte parole de l'opposition mais oui parce que le débat qui va être soulevé demain ce sera le débat de l'opposition ce sera le débat du porte parole de l'opposition et autour de la question beaucoup vont encore se diviser mais la grande question fondamentale est de savoir où va la mouka où va la mouka quand vous lisez les titres par exemple la référence qui dit la mouka scrute son avenir sans katoumi vous lisez encore le potentiel qui dit à la mouka pardon ensemble attend formellement la main du cash ça ne soit pas des journées anodin mais parce que le problème est au niveau de notre existence politique le problème ici c'est au niveau de notre existence politique aujourd'hui qu'est ce que l'on reproche dans tous les partis politiques c'est l'égocentrisme c'est la séquestration du pouvoir entre les mains des hommes entre les mains des familles c'est l'opacité c'est la gabégie financière c'est l'absence de la c'est l'absence de la maîtrise et surtout de la constance les gens ne sont pas constants ça on le sait ils ne sont pas constants aujourd'hui disent oui demain ils disent non hier c'était yé té yé té aujourd'hui c'est yé 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 et ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé depuis très 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 longtemps cette histoire des transimmenses donc à un moment donné nous devons dire ce que nous voulons comme pays comme ce que nous voulons voir comme comme pays alors j'aimerais qu'avec vous si vous le permettez lire quelques éléments pour voir on va lire c'est que dit la la référence plus c'est la page 16 voilà la page 16 on est là les leaders de la coalition la mouka sont réunis à bruxelles plus de deux mois et demi après la présidentielle alors que leur candidat martin faillou continue de revendiquer la victoire ils espèrent se mettre d'accord sur une stratégie commune pour sortir de cette impasse post électorale les discussions devraient durer 48 heures jeudi et vendredi mais pourraient être prolongés jusqu'à samedi selon plusieurs sources pour permettre à moïse katoumbi d'être là martin faillou lou et jean pierre bemba fredi matungoulou adolphe mozuto antipas mboussanyam ici c'est la première fois que les leaders de la coalition la mouka se retrouve autour d'une table depuis l'élection une coalition plus soudée que jamais derrière son président martin faillou c'est ce qu'ont répété en coeur les différents membres de la plateforme et la mouka une unité pourtant est gratinée par l'absence remarquée de moïse katoumbi officiellement retenu à londres par une obligation familiale il était présent représenté jeudi à bruxelles par l'un de ses conseillers frédéric bola une absence qui en étonne certains vu l'enjeu stratégique de cette rencontre pour l'avenir de la coalition et que son silence ces dernières semaines a déjà alimenté les bon a déjà alimenté les débats je crois les conclusions annoncées pour ce samedi nous sommes réunis pour voir d'où nous venons où sommes nous et où allons nous dans les cadres de la lutte pour l'avenir nous scrutons l'avenir pour savoir où nous devons aller dans les cadres de la lutte de la mouka a déclaré adolphe mozuto l'un des cadres de cette plateforme électorale au regard de l'absence de moïse katoumbi président de l'ensemble pour le changement adolphe mozuto rassure que tous les leaders étaient présents ou représentés monsieur katoumbi c'est le patron de l'ensemble il fait fait représenté par un mandataire à attitré monsieur jean pierre bemba était était de la partie monsieur fayu lui était présent moussa nyamou si était des nôtres matungou lui moi même donc les six leaders de l'amouka était là où représenter à préciser ces cadres ce cadre de l'amouka qui affirme que cette union commençait jeudi cette réunion commençait jeudi pourrait se terminer ce vendredi au plus tard samedi toujours dans la capitale donc le problème vous avez vu que ils étaient tous là c'est vrai mais de quoi ont-ils parlé je crois que deux grands sujets sont à la base regardez les deux grands sujets c'est d'abord la vérité des urnes d'un côté ou l'alliance avec avec félix ou l'acceptation la reconnaissance avec félix mais ce sont les deux grandes questions fondamentales alors la première qui est sur la vérité des urnes oui mais comment on l'aura la vérité des urnes pour parler aujourd'hui de la vérité des urnes vous devez en avoir des preuves d'accord ça c'est ce qu'on demande aujourd'hui pour faire avancer les choses même toutes les commissions toutes les commissions européennes les commissions américaines les commissions étrangères toutes ces commissions ont demandé des preuves mais où vous l'aurez des preuves où vous les aurez ces preuves quand vous avez la synco qui criait ou qui clamait ou hier qui revendiquait avoir des preuves mais aujourd'hui cette même organisation des évêques reconnaît monsieur félix qu'un président élu j'ai entendu quelqu'un dire ça c'est refusé de connaître de reconnaître la vérité quand les évêques sont allés voir le président ils ne sont pas allés parler avec lui sur la corruption pas forcément et même alors et même alors même alors s'ils étaient allés pour la corruption pourquoi ils vont aller trouver un tricheur pour régler la question de la corruption est ce qu'on est sérieux je comprends pas donc vous allez voir un tricheur pour régler des problèmes de la corruption mais le tricheur n'est pas loin de la corruption même dans votre logique vous biaisez on ne peut pas aller voir un président tricheur pour régler des questions de corruption c'est vraiment tout je sais pas c'est totalement à dépasser ou vous savez ce que vous faites ou vous faites exprès et donc quand vous avez parce qu'il faut commencer au départ parce que les gens j'ai comme l'impression nous avons une courte mémoire et surtout quand on est fanatique on a une courte mémoire on est déjà au début au début la france ne reconnaît pas félix c'est ce qui est dit la belgique ne reconnaît pas ce sont les premiers ministres qui parlent qui conteste qui proteste même vous avez la communauté internationale qui s'est à un moment donné prononcée vous avez l'union africaine qui s'est à un moment donné prononcée suspendant demandant la cour constitutionnelle d'arrêter d'abord des tout ça vous avez tous entendu ces choses vous avez tous entendu des choses mais comment le sac a commencé à se vider comment le ballon de la concentration a commencé à se dégonfler c'est maintenant les présidents qui vont aller à l'encontre des positions de leur premier ministre acceptant reconnaissant félix c'est ce qui est dit on dit ils ont pris acte ils ont pris note c'était les débats de l'entente prendre acte et prendre note mais prendre acte et prendre note ça veut dire le fond c'est quoi la même chose le fond c'est que nous n'allons pas nous battre nous n'allons pas protester ça veut dire ça prendre acte veut dire nous reconnaissons nous acceptons que cela prendre note veut dire nous avons entendu toyoki prendre acte ça veut dire nous sommes d'accord avec ça mais prendre note ça veut dire bon on attend toyoki nabiso c'est bon on a entendu on n'a pas donné notre point de vue mais les deux les deux prises et d'actes et de notes ces deux prises convergent à une seule chose nous n'allons pas contester c'est ça que ça veut dire quand on dit je prends note ça veut dire c'est un élément contraire advient dans le débat on changera des positions mais jusqu'aujourd'hui qui change de position personne et vous avez aussi la cinco qui avait dit à avoir des preuves jusqu'aujourd'hui on attendu des preuves tv 5 france 24 dans leur reportage ils avaient dit qu'ils avaient des preuves mais où sont ces preuves en réalité nous avons ici des dossiers des dossiers de l'amérique des dossiers des dossiers de l'amérique les états unis sont d'accord qu'il ya une tricherie au niveau de la présidentielle des présidentielles pardon et les éléments sont là les preuves sont là aujourd'hui tout historien américain pourra écrire facilement parce qu'il va se référer des des comment l'appelle des preuves ils ont ça toutes les preuves sont là qu'il ya une tricherie mais ils ont choisi quand même d'avancer ça c'est eux qui ont choisi maintenant nous sommes au congo la même chose ceux qui ont accompagné la mouka les je veux dire les sympathisants ceux qui ont accompagné la mouka ce qui était d'accord avec la mouka mais finalement ils ont ils ont commencé à prendre des décisions de partir chacun partait chacun partait et le ballon se dégonflé et jusqu'à ce que nous allons prendre l'air la racine c'était aujourd'hui c'était les évêques les évêques qui disent non 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 nous nous reconnaissons que félix est président et puis nous demandons à félix de lutter contre la corruption ils sont même allés le remercier pour le travail qu'ils ont qu'ils ont qu'il a abattu sur la corruption lui demandant de poursuivre est ce que vous ne comprenez pas que ça bloque un peu là bas et entre temps vous avez les partis politiques qui étaient avec la mouka commençait à partir le problème avec la mouka même si les gens sont tellement fanatiques et qu'ils ne veulent pas qu'on en parle mais le problème c'est que la mouka était très mal parti mais frère là si vous parlez de la vérité c'est d'abord là c'est d'abord la vérité des coeurs est ce que ces gens étaient d'accord est ce que ces gens tous étaient ensemble est ce qu'ils étaient sincères parce que lorsque le prémices sont mauvaises vous n'aurez jamais des bons résultats lorsque les prémices sont mauvaises vous n'aurez jamais des bons résultats lorsqu'il y a dol lorsqu'il y a fraude lorsqu'il y a manipulation et lorsqu'il y a tricherie déjà au départ ça ne marche pas et vous avez vu toutes ces choses là je ne sais pas pourquoi monsieur bain m'en a pas fait campagne avec avec fayolo et ça personne ne me répondra il va me dire non il n'était pas obligé mais si il était obligé vous avez vu obama accompagner hillary clinton partout où il arrive partait je vais dire du moins dans les grandes villes obama était là pourquoi même n'est pas allé on peut comprendre avec katoumbi on comprendra avec katoumbi parce que de toute façon katoumbi n'était pas il était interdit d'atterrissage mais les autres alors pourquoi n'ont-ils pas accompagné martin fayolo aujourd'hui on a laissé on a laissé mosuto accompagner fayolo les gens ne comprennent pas ce que mosuto représente dans l'opinion congolaise mosuto représente des années de gestion dans ce pays ça vous faut être méchant pour ne pas reconnaître ça monsieur 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 mosuto représente un bilan il a un bilan il a travaillé dans la gestion il a été dans la gestion de l'état et il a dans sa gestion il a créé de frustrés aussi c'est vrai qu'il ya eu des gens qui étaient contents des gens qui étaient satisfaits je ne suis pas ici en train de dire que monsieur mosuto avait mal géré non je ne dis pas ça je dis que monsieur fayol monsieur mosuto avait à une gestion donc quand vous l'amenez avec vous ça veut dire tout ce qui était contre sa manière de gérer ne seront jamais avec vous ils ne vous comprendront jamais de la même manière que les autres mais maintenant ici nous avons quelqu'un comme bimba qui aurait pu travailler l'aider à faire le délai des descentes institutes même si je sais je reconnais que même s'il était présent et que la volonté nocive était présente des trichets et bien rien n'allait peut-être changer mais le problème c'est que déjà dans la dimension politique il faut comprendre que chacun d'entre eux avec ses propres ambitions mais maintenant qu'est ce que je peux conseiller moi en tant que citoyen congolais qu'est ce que je peux dire à la mouka je demande par contre à monsieur martin fayolou d'abord aux autres à tout le monde je pourrais demander à monsieur bimba de redynamiser le mlc le mlc de 2006 n'est plus le mlc de 2011 pardon de 2019 les choses ont changé les donnes politiques ont changé il ya des nouvelles naissances en politique les forces ne sont plus les mêmes aujourd'hui l'ampleur de de du mlc n'est plus la même ampleur il faudrait redynamiser un parti politique ne s'est fait pas reconnaître que par des discours ou par des par des par des par des lettres non un parti vit en fonction du leadership que le parti se définit le mlc a un carton à défendre le mlc a une province à gagner d'abord la province de l'équateur c'est une province d'origine du c'est une province d'origine du mlc je vais dire ça comme ça le mlc est parti national c'est vrai mais n'oubliez pas n'oubliez pas que partout à travers le monde tous les partis politiques ont pour connotation d'abord au début il ya toujours des petites connotations tribales ethniques qui arrivent ça ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer ça ce n'est pas aujourd'hui c'est il faut rentrer dans l'adn du congolais pour changer parce que les partis politiques sont intimement liés aux questions de vote aux questions des élections s'il n'y a pas des élections je ne vois pas pourquoi il y aura des partis politiques or les élections au congo sont d'abord tribales ethniques et régionales je veux dire aussi même donner à un moment donné aussi religieuse il faut d'abord commencer par définir ces concepts là pour qu'on change les choses quand je dis que le mlc a une province à gagner cela ne veut pas dire que le mlc est un parti régional non le mlc voilà comment le mlc a perdu là où le mlc devait être gagnant à 80% voyez vous et c'est là le plus grand problème le mlc est un parti aujourd'hui je veux dire de l'opposition depuis très longtemps d'ailleurs de l'opposition et on colle au mlc un peu l'image de mobutu l'image de l'équateur l'image de tout ça ça on colle ça on colle ça au mlc ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs ce qui peut se révéler être un vrai atout un vrai atout quand vous savez que l'équateur peut vous offrir une histoire de 3 millions 4 millions de personnes voyez vous ce que ça peut faire dans un parti politique mais quand vous commencez déjà perdre votre leadership au niveau de l'équateur quand certains partis politiques viennent dans votre coin dans votre fief vous détruire et bien j'impose la question êtes vous toujours en train d'exister ça c'est le mlc à kinshasa regardez le mlc c'était un parti de l'opposition à kinshasa je crois en 2006 on parlait du mlc et de l'île de paix c'était les deux grands partis phares de l'opposition mais aujourd'hui pouvons nous encore parler du mlc comme un parti phare oui mais est-ce qu'on pourra parler du mlc pour 60% ou 70% d'adhésion avec moi vous direz non donc je le problème c'est que le mlc en temps de perdre petit à petit avec les départs des gens avec la mauvaise manière de voir les choses surtout du 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 mlc avec la prison de de bimba de toute façon parce que le parti était très personnalisé il faudrait maintenant faire des vrais analyses sur ces partis politiques et s'il faut des colloques des vrais colloques vous regardez où le parti vont parce que le parti de 2020 on n'aura plus besoin de ces partis les bons les vrais courants politiques sont en train de naître vous avez aux états unis un parti politique fort c'est le dui dui est un parti politique d'un congolais ou des congolais pardon mais ils sont à l'étranger ils étaient candidats à la présidentielle mais ils ont ils ont rénoncé à cela je salue le travail fait par ces partis parce que ils proposent autre chose que ce qu'on a déjà vu regardez si vous allez au mlc vous allez à l'ideps vous allez au palou vous allez dans au pprd c'est la même chose il n'y a aucune différence c'est la même chose c'est la même chose c'est presque le même organigramme ils ont presque le même style regardez là dans leur point de la leur conférence regardez dans leur effigie regardez dans leur drapeau c'est la même philosophie ce sont des partis politiques qui sont nés après les pardon avant les avant les mouvements de pensée avant les livres les vraies idéologies en réalité ce qu'ils appellent idéologie ce ne sont que des noms des mémorandums de revendications en tout cas ce n'est pas vraiment une idéologie idéologie beaucoup plus profonde que ce qu'on entend et moi je vous ai dit attendez moi on arrive on arrive on proposera aux congolais le vrai parti politique un vrai parti politique je passe je ne reviendrai plus mais je vais vous faire comprendre que le mlc c'est ça oh pourtant monsieur bimba toutes les possibilités de devenir de redevenir ce vrai acteur politique majeur dans ce pays il en a pour la possibilité il en a la possibilité de redevenir il faut passer par le très bon recrutement il faut passer par la redynamisation du parti mais surtout par des réformes et des réformes sérieuses quand je parle de bon busaniamoussi je connais pas trop son histoire je parlerai pas beaucoup de lui adolphe mozuto c'est la même chose adolphe mozuto c'est 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 c'était cet homme qui avait toutes les possibilités de sauter au bon moment mais refusant de sauter au bon moment aujourd'hui l'événement parce que vous savez la politique marche aussi avec les événements les événements ont changé et il n'y a plus d'actualité aujourd'hui si mozuto crée un parti politique ça n'aura plus de l'ampleur comme avant parce qu'il est là lorsque la nature lui faisait appel la nature a appelé monsieur mozuto crée un parti quand il y avait des problèmes au niveau du palou crée un parti ça c'était l'appel de la nature mais il a été moins attentif non il n'a pas suivi l'appel il n'a pas entendu l'appel lorsque la nature vous appelle présentez vous mesdames présentez vous messieurs mais maintenant monsieur mozuto avait refusé d'écouter l'appel de la nature en ce moment là le palou battait de l'aile si monsieur monsieur mozuto peut encore avoir une mémoire fraîche il se rappellera de la visite que je lui avais réservé je suis allé le voir chez lui avec mon ami pigérard et lenga je lui ai dit devant un conseiller je lui ai dit monsieur le premier ministre et à ce moment là il était premier ministre je dis excellence c'est le moment de sauter c'est le moment de sauter et monsieur mozuto sait ce qu'il m'avait dit il m'a dit non tu vois je ne veux pas que quand le vieux mourra ce sont moi qui suis parti la politique ne se conjugue pas comme ça malheureusement malheureusement et donc aujourd'hui même s'il veut créer un parti politique ça n'aura plus de l'ampleur comme avant mais tout est possible de qu'il refasse c'est quelqu'un de très intelligent à vraiment très intelligent il faut juste lire cette tribune il est d'une logique non vraiment bien je suis très d'accord avec lui sur la question d'intelligence mais vous avez monsieur katoumbi aussi monsieur katoumbi doit comprendre aussi un élément important monsieur katoumbi vous avez porté les espoirs de beaucoup de personnes au congo à un moment donné quand vous avez dit farouchement non à kabila c'était les moments de votre départ mais vous aussi comme les autres vous avez commis la plus grande erreur de ne pas créer un parti politique vous savez quand vous ne créez pas un parti politique et que vous êtes un homme politique lorsque vous faites à ce vous vous associez avec des politiciens qui sont déjà rodés qui ont déjà tourné dans les affaires et même qui ont eu des positions contraires à vous vous avez plus de 40% de 50% de perdre parce que ces gens vous calculent ces gens vous calcul ils vous mettent sur la balance ils essaient de voir les tirer leurs dividendes et vous même avec votre conscience regardez combien vous avez dépensé pour l'existence de certains partis politiques connexes combien vous avez dépensé combien vous dépensé en termes d'argent pour faire naître ou pour soutenir certains partis politiques vous êtes totalement embrouillé à l'époque avec l'udio peste je sais pas quelle fois aviez vous à l'époque l'udio peste je sais qu'à un moment donné vous cherchez la légitimité populaire oui mais vous pouviez avoir cette légitimité là il vous suffisait juste d'avoir des très bons conseillers pour avoir un vrai parti politique surtout pour créer un parti politique il faut des circonstances comme maintenant l'opportunité est là l'opportunité est là mais l'opportunité est aujourd'hui là parce que les partis politiques n'ont rien donné et qu'il faut une nouvelle offre politique mais vous allez moi en ce moment vous aviez la possibilité mais que devriez vous faire maintenant ici vous êtes vous êtes appelé monsieur katoumbi à faire tout pour rejoindre le pays réjoignez le pays parce que c'est au congo que vous aurez de l'ampleur c'est ici au congo que vous devez repartir vous avez déjà une équipe forte le mazembe et sylvio berlisconi sait ce que c'est avoir une équipe en même temps faire la politique il sait ce que c'est moi je vous demande tout simplement de reconsidérer que le congo et votre pays que le congo est un pays qui attend de nous beaucoup de choses mettez toute votre énergie tout votre bon sens pour l'émergence du pays les débats futiles ça ne vous en passera pas les débats sur tel a fait cela tel a fait cela ça ne vous en passera pas maintenant vous devez définir et redessiner votre vie politique et vous avez besoin des jeunes vous avez besoin des abusés vous avez besoin des victimes les victimes sont des victimes intelligentes aussi les abusés sont des abusés intelligents aussi de qui je parle quand je parle des victimes je parle de toutes ces personnes qui ont été abusées par le régime passé toutes ces personnes qui ne se retrouvent pas dans la politique des félix toutes ces personnes là vous pouvez aujourd'hui offrir autre chose au congo et les vous suivront en dehors d'ensemble vous pouvez vous même vous identifiez ne vous en faites pas monsieur monsieur katoumi en dehors de votre argent vous n'avez pas le poids sur délice sangha vous n'avez pas le poids sur claude lubaya vous n'avez pas le poids sur francie calombe votre relation avec francie calombe je comprends c'est une très bonne relation parce que là au moins on est sûr de la fidélité mais pas sur vital pas sur olivier kamita tout malheureusement pas du tout parce que ce sont des animaux politiques ce sont des hommes politiques ils réfléchissent politique le jour où vous baissez les bras et partiront mais le problème c'est que pour que vous ayez des assises vous devez créer votre propre parti politique je ne parle pas des regroupements non votre propre parti politique qui assurera votre retraite politique ici je ne suis pas dans la science je suis dans la politique faut faire la part de chose ici je suis dans la politique je ne suis pas dans la science et la science c'est dans la deuxième partie où je vais parler de la responsabilité du congolais il reste vous savez j'ai oublié de parler de martin je parlerai de lui donc je parlais que de toi ici je parlais de bemba je parlais de mouzito et je parlais des vital pardon des katoumi tout en disant aussi aux congolais que nous vous aimons le travail que nous faisons c'est pour vous nous voulons que le congo avance on n'a pas besoin que félix réussisse on n'a pas besoin que katoumi échoue non le problème n'est pas à ce niveau le problème n'est pas au niveau de que félix réussisse ok non nous sommes au niveau que le congo gagne et pour que le congo gagne nous devons avoir des valeurs poser des valeurs il faut que le congo gagne sur la corruption il faut que le congo gagne sur la tricherie il faut que le congo gagne sur le mensonge il faut que le congo gagne sur les anti valeurs et pour ça nous devons être unis et regarder dans la même direction c'est la direction du congo que dieu vous bénisse tous abonnez vous massivement massivement vraiment ne vous arrêtez pas de vous abonner abonnez vous abonnez vous sur congo buzz on est à 26000 déjà 26000 et demi 27000 on parle de 27000 merci beaucoup faites ça faites ça faites ça y'a des gens qui m'appellent qui me disent des choses sur ça je suis très content merci beaucoup on va pas on va se concentrer sur les détracteurs nous allons nous concentrer sur le congo que nous aimons et qu'on que nous voulons je vous retrouve tout suite qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les rdc